Bonjour, bienvenue dans ce cours G1 qui traite de l'organisation des génomes, des cellules et des virus. Alors en introduction, on peut rappeler ce qu'est une cellule, puisqu'on l'a vu dans le cours B3, une cellule s'est définie par cinq critères qui sont ici avec les différentes couleurs. Le premier critère, c'est la présence d'une membrane plasmique, qui est une interface entre la cellule et son milieu extracellulaire. La présence d'une matrice extracellulaire, qui a de nombreux rôles associés. La présence sous la membrane plasmique d'un volume aqueux, qu'on appelle le cytoplasme, qui peut être ou non compartimenté selon si la cellule est eukaryote ou prokaryote. L'existence ici en rose d'une information génétique, qui est toujours sous forme d'ADN dans les cellules. Cette information génétique peut être répliquée, puis transmise lors des divisions cellulaires. Et enfin, l'existence d'un métabolisme dans la cellule, ce qui permet de nombreuses réactions, dont l'insynthèse des matières de la cellule. Ce métabolisme nécessite de l'énergie, qui est prélevée à l'extérieur, donc sous forme d'énergie chimique ou d'énergie lumineuse. Elle nécessite des briques élémentaires, les matières qui proviennent du milieu ici, et elle nécessite des catalyseurs, qui sont les enzymes. Les virus, qu'on aborde aussi dans ce cours G1, ne sont pas des cellules. Les virus n'ont pas les cinq critères que l'on vient de voir. Un virus, alors il y a bien une information génétique, présente sous forme d'ADN ou d'ARN, par contre, elle ne se réplique pas d'une façon autonome, elle ne se transmet pas à des virus fils d'une façon autonome, et cette information génétique est ici entourée par un ensemble de protéines qui constitue la capsule, la capside du virus, pardon. A noter que certains virus qu'on appelle à enveloppe ont bien une membrane, mais c'est la membrane qui est issue de la cellule haute du virus, qu'ils ont pris lorsque le virus est sorti de la cellule. En introduction, puisqu'il faut partir sur de bonnes bases pour ces cours G1, G2, G3 sur la génomique, on va définir donc les termes importants qu'on va utiliser pendant ces trois cours. Alors les termes, ce sont les suivants, ce sont qui sont marqués là-haut pour l'instant. Donc l'information génétique, c'est l'ensemble des instructions qui sont dans la cellule, ou dans le virus, et qui vont déterminer les caractères de cette cellule ou de ce virus. Les caractères, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Dans les cellules, cette information génétique, elle est sous forme d'ADN, et elle est portée par des structures qu'on appelle les chromosomes, qui sont, on le voit ici, faits d'ADN et de protéines. Donc ces petits morceaux d'ADN portent des instructions, ces instructions vont être transcrites en ARN, puis pour certaines traduites en chaînes peptidiques, et c'est l'ensemble qui va donner le phénotype de la cellule, à savoir ses caractères observables. Alors le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables sans restriction d'échelle. On peut parler du phénotype d'une cellule, comme ici où on peut parler du phénotype d'un individu, par exemple, il a les yeux bleus, ça marche aussi. Le génome, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de la formation génétique que possède l'être vivant, qui est caractéristique de son espèce. Concrètement, il s'agit de l'ensemble des molécules d'ADN, c'est ce qui est représenté ici. Alors, quand c'est un virus à ARN, ce sera l'ensemble des molécules d'ARN de ce virus. Le génome est des fois défini comme l'ensemble des gènes, c'est inexact. C'est bien plus large, c'est donc l'ensemble de l'ADN. C'est spécifique d'une espèce. Certains, en biologie évolutive, ou quand les biologistes qui étudient les espèces, parlent de génome à l'échelle de l'espèce, mais on peut parler en biologie moléculaire du génome à l'échelle d'une cellule, le génome de la cellule X, par exemple. Ça marche aussi. L'ADN, je ne reviens pas dessus, on l'avait vu longuement dans le cours B2. C'est un acide désoxyribonuclique, de la famille des acides nucliques, qui est formé, on l'avait vu, de deux brins qui sont antiparallèles avec des bases en regard les unes des autres. Si je regarde les chromosomes qu'on a pu aborder juste à l'instant, un chromosome, c'est fait d'une molécule d'ADN, que l'on voit ici en noir, et de plein de protéines de compaction. Ça, c'est un chromosome, qui n'est pas du tout à l'échelle ici, mais c'est pour représenter l'idée. Ces chromosomes, ils peuvent avoir plusieurs aspects selon l'état du cycle cellulaire. En interface, avant la réplication de l'ADN, c'est un ADN et ses protéines de compaction. Une fois qu'il y a eu la phase S, la phase de réplication de l'ADN, le chromosome est constitué de deux molécules d'ADN identiques, issues de la réplication, et des protéines de compaction. Lorsqu'il va y avoir la mitose, cet ensemble va se compacter très fortement pour nous donner une structure qui est celle connue du chromosome mitotique. Donc, un brin d'ADN avec ses protéines va donner tout ce qui est ici, ce qu'on va appeler une chromatide, et de l'autre côté, l'autre brin, qui est identique, va donner la chromatide sœur. L'ensemble, c'est le chromosome, fait de deux chromatides, dont l'information génétique portée par l'ADN ici est la même à gauche et à droite. Et lorsqu'il y aura mitose, les deux chromatides vont se séparer. Une cellule fille va recevoir celle de gauche, une cellule fille celle de droite, et donc ce qui est reçu ici, c'est bien toujours un chromosome, mais il est cette fois avec un seul ADN, et donc il est avec une seule chromatide. La génomique, qui est l'objet des cours G1 à G3, c'est la branche de la génétique qui étudie les génomes, donc qui étudie l'ensemble de l'information génétique que possèdent les êtres vivants. Alors cette génomique, on la divise en génomique structurelle, qui va étudier en fait l'organisation structurelle et physique des génomes, c'est l'objet du cours G1, et on la divise en génomique fonctionnelle, qui va attribuer des fonctions aux gènes et étudier les interactions ADN, ARN, protéines. C'est plutôt l'objet du cours G3. Alors justement, concernant le lien entre l'ADN et l'ARN et les protéines, petit rappel ici du lycée, donc sur l'ADN il y a des fragments qu'on appelle des gènes, que je vais définir juste après. Ces gènes, par exemple celui-ci, vont être transcrits, on dit, en ARN, par exemple un ARN messager ici, donc c'est une copie d'un des deux brins, et ensuite cet ARN messager va être traduit en chêne peptidique. C'est ce qu'on voit ici. Le gène numéro 2, c'est pareil. Alors sur cet ARN, il y a des zones qui ne sont pas traduites. C'est les zones extrêmes, 5' UTR, région non traduite en anglais, 3' UTR, région non traduite aussi en anglais. Alors l'ARN messager, il est monobrin, il a un 5' et un 3'. L'ADN, lui, il est double brin. Cet ARN provient de la copie d'un seul brin du gène qui est représenté ici. La portion traduite, c'est celle qui est au milieu. Elle donne la chaîne peptidique. C'est là où il y a le codon initiateur et les différents codons successifs qui donnent chacun un acide aminé. Quand on regarde le gène ici, on voit que la collade, elle déborde de la collade de la transcription parce que le gène, c'est non seulement le petit morceau d'ADN qui va être copié en ARN, mais aussi cette portion-là qui va servir de reconnaissance pour la protéine qui va faire le travail, qui s'appelle l'ARN polymérase. On en reparlera tout de suite après dans l'introduction quand on définira ce qu'est un gène. Alors, chez les eucaryotes et les prokaryotes, il y a des petites nuances. Chez les prokaryotes, chez les cellules bactériennes, effectivement, un petit morceau de gène est recopié en ARN messager et cet ARN messager, ensuite, il est copié en chaîne peptidique. Tout ça dans le même compartiment. Chez les eucaryotes, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, l'ADN, il va être copié en ARN, mais qui est immature. On appelle ça l'ARN pré-messager. Pourquoi il est immature ? Parce qu'en fait, il ne va pas être traduit tel quel. Avant, il va subir une maturation qui est quoi ? Alors, il y en aura plusieurs, des maturations, mais celle qui va nous importer le plus, c'est ce qu'on appelle l'épissage, à savoir l'élimination de petits morceaux. Ces petits morceaux qu'on enlève, là, qui sont en rouge, ce sont des introns, ça s'appelle. Et les morceaux qui sont gardés, ça s'appelle des exons. Donc, on enlève les introns lors de l'épissage, lors de la maturation, qui est représentée ici, et on aboutit à un ARN maintenant, qui est bien plus petit, qui s'appelle l'ARN messager. Et ça, ça se fait dans le noyau. L'ARN messager, il sort ensuite, et il va être traduit en chaîne péplidique au niveau du cytoplasme. Alors, si je regarde la petite portion que j'appelle le gène, alors elle est ici. Donc, ça, c'est l'ADN qui est double brun. Sur le gène, nous avons donc une portion qui s'appelle le promoteur, qui va être reconnue par la protéine, qui va ensuite recopier ce petit morceau en ARN, faire la transcription, autrement dit. Donc, c'est ça un gène, et c'est aussi toute la portion ici qui est copiée, et qui sert à faire la copie sous forme d'ARN. Donc, le gène, c'est quoi ? Finalement, la définition sur le génome, c'est une séquence nucléotidique qui est indispensable à la fabrication d'un ARN. Cet ARN, après, peut donner plein de choses. Il peut donner, ce peut-être un ARN messager, qui sera traduit en chaîne péplidique comme on l'a vu précédemment, mais pas que. Cet ARN, ça peut être aussi un ARN fonctionnel. Ça veut dire qu'il ne va pas être traduit, mais qu'il va servir à autre chose. Par exemple, les ARN de transfert, les ARN ribosomio, et plein d'autres que l'on verra. Donc, la définition de gène qu'on utilise à présent, ce n'est pas celle qu'on peut avoir plus au lycée, qui nous dit que c'est ce qui va permettre de faire une chaîne péplidique. En fait, nous, c'est plutôt ce qui va permettre de faire un ARN, indépendamment de ce que va donner cet ARN plus tard. A noter que chez les virus, cette définition ne marche pas, notamment pour les virus ARN, voir plus tard ce cas précisément. Il nous reste à définir deux choses. En termes de vocabulaire, c'est le génotype et l'allèle. Alors, qu'est-ce qu'un allèle ? Un allèle, c'est une séquence particulière d'une portion d'ADN qui est localisée à un endroit précis du génome. Cet endroit précis du génome, on l'appelle un locus. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre, par exemple, le gène de la bétaglobine qui est situé à un endroit donné du génome pour tous les êtres humains qui sont représentés ici. Et donc, ce gène, il est ici. Il a une certaine séquence. Et quand je regarde à cet endroit-là, la séquence, je vois que chez cet individu, par exemple, c'est ATT, ACG, etc. Donc, ça, c'est l'allèle, donc la séquence particulière de ce locus particulier que je regarde ici. Et chez d'autres individus, alors, ça peut être exactement le même ou ça peut être un allèle différent. Une autre séquence, par exemple, ici, ça ressemble beaucoup, c'est ATT, ACG. Donc là, j'ai, à cet endroit-là, pour le gène en question considéré, par exemple, de la bétaglobine, eh bien, j'ai deux allèles différents. Donc, pour un même locus, il existe une diversité des allèles. C'est ce qui fait la diversité génétique. Alors, c'est vrai qu'au lycée, allèles, on appelle ça les différentes versions d'un même gène. C'est tout à fait juste. Sauf que nous, on va étendre ceci parce qu'en fait, ça marche pour les gènes, mais ça marche aussi pour des portions qui ne sont pas des gènes, en fait. Les allèles, c'est vraiment pour toutes les portions du génome. Et donc, l'ensemble des allèles qui sont spécifiques d'une cellule ou d'un organisme, l'ensemble des allèles de Pierre Durand, c'est ce qu'on appelle le génotype de Pierre Durand. Et Paul Dupont, il y aura un autre génotype. Et ces deux, ils ont les mêmes gènes, ils font partie de l'espèce humaine. Donc là, on a défini les définitions importantes en lien avec les trois cours qui vont arriver, qui sont l'information génétique, le génome, le phénotype, les chromosomes, les gènes, le génotype et les allèles. Maintenant que ceci est fait, on va pouvoir donc donner notre objectif de ce cours G1. L'objectif, c'est de la génomique structurelle, c'est de savoir comment est organisé le génome des cellules et des virus. On va commencer par le génome des bactéries, puis on fera le génome des cecaryotes, puis on terminera par le génome des virus. Commençons par le génome des bactéries. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que le génome des bactéries est situé dans une région qui s'appelle le nucléoïde et que ce génome, il est sous la forme d'un chromosome circulaire. Alors, chromosome circulaire, mais quand même fortement compacté, avec des protéines autour. La taille du génome des Chérichia colis est à peu près 5-10 exposant-6 perd de base. Si on fait le calcul avec le pas de l'hélice de l'ADN, on se rend compte que c'est à peu près 1000 fois, si je le déplie, cette molécule d'ADN, 1000 fois la taille de la bactérie. Donc en fait, cet ADN du chromosome de la déchérichia colis qui est notre bactérie modèle, il est fortement compacté. On le voit ici. L'ADN, c'est ce qui est noir, c'est fortement enroulé, ça fait des boucles. Tout ça, c'est lié à des protéines qui sont ici en bleu et tout ça, c'est dans le nucléoïde. Là, c'est une véritable photo au microscope électronique à transmission où on voit on a fait éclater la bactérie, son génome il est représenté ici, son ADN double brin et on voit tous les replis, tous les replis, tous les replis et tout ça, ça rentre dans cette bactérie. Alors ça rentre et le chromosome il est circulaire. Alors quand on le représente, on peut le représenter comme ci, comme ceci. C'est une représentation bien sûr qui est inexacte pour l'échelle considérée mais ça nous montre que c'est sous forme donc d'un ADN qui est circulaire. L'ADN c'est à peu près 70% en masse de la composition du chromosome, le reste étant les protéines haploïdes. Alors ce génome il est donc en un seul exemplaire, cette molécule d'ADN pardon, donc le génome on dit qu'il est haploïde, il n'est pas diploïde comme chez l'homme par exemple. Et en plus il y a aussi des mini chromosomes qu'on appelle des plasmides dont la taille c'est plutôt de l'ordre de 10 exposant 5 paires de base ici. Un plasmide c'est aussi de l'ADN circulaire avec des protéines de compaction qui ici ne sont pas représentées. Quand maintenant je m'intéresse aux séquences de ce génome bactérien, je vais voir qu'elles sont en majorité codantes et en majorité uniques. Alors ce qui peut être intéressant c'est de se demander comment on fait pour étudier le génome d'une bactérie une fois qu'on l'a séquencé, une fois qu'on connaît sa séquence A, C, T, G, etc. sur les 10 exposants 6 paires de base. Comment on fait pour savoir où sont les gènes et s'il y en a beaucoup, s'ils se chevauchent, s'ils sont assez éloignés dans un ensemble d'ADN non codant, etc. Alors comment on fait ? L'idée c'est d'aller rechercher des longs cadres ouverts de lecture qu'on appelle des ORF un Open Reading Frame ça veut dire. Alors petit prérequis avant, il faut que j'explique comment est fait un gène de bactérie. Un gène de bactérie, c'est la collade qui est ici, c'est un promoteur, une zone qui va être reconnue par l'ARN polymérase comme dit précédemment. Alors l'ARN polymérase elle reconnaît surtout une zone ici et surtout une zone ici. Ces zones elles ont un nom, la boîte moins 35 la boîte tata. Une fois que la polymérase elle s'est fixée là-dessus, elle peut dérouler l'ADN et avancer, avancer et copier l'ARN jusqu'ici. Là, elle va rencontrer un signal de terminaison, le terminateur et elle continue un peu et hop, elle arrête sa transcription. Et donc elle a créé un ARN messager. Donc un gène c'est un promoteur et c'est une portion qui est transcrite. Le plus 1 qu'on représente comme ceci, ça nous dit que ici c'est le premier nucléotide qui est transcrit. Ce premier nucléotide si par exemple c'est un C, il va se retrouver ici. C'est le tout premier sur l'ARN messager. Le sens de la flèche nous donne le sens de lecture de l'ARN polymérase parce que des fois les gènes peuvent être lus dans l'autre sens. N'oublions pas que l'ADN est double brun donc on lit soit celui du haut soit celui du bas. Et sur cet ARN messager, nous voyons qu'il y a une zone qui n'est pas traduite ici et ici en achuré et il y a une zone qui commence par AUG qui est la zone traduite. Cette zone-là, le codon AUG initiateur qui code pour la méthionine va donner le premier acide aminé qui s'appelle la méthionine puis il y aura le deuxième codon, le troisième codon, plein de codons et au bout d'un moment il y aura un codon stop qui dit en fait au ribosome lors de la traduction d'arrêter la traduction. Et donc le dernier acide aminé c'est le codon qui est juste avant le codon stop qui donne donc ce petit acide aminé qui est représenté ici. Donc il y a là j'ai eu besoin de ce pré-requis pour vous expliquer ce que c'était qu'un long cadre ouvert de lecture. Un long cadre ouvert de lecture c'est un ensemble de codons AUG puis je ne sais pas AAA puis etc. jusqu'à un codon stop c'est donc une succession de codons non-stop pendant longtemps puis ensuite un codon stop. C'est une portion codante pour une chaîne peptidique. Alors il faut faire attention parce qu'il y a de quoi confondre plein de choses ici. Il ne faut pas confondre les signaux de transcription qui sont les boîtes moins 35, la boîte TATA et le terminateur qui sont des signaux qui indiquent le début et la fin de la transcription pour l'ARN polymérase. Il ne faut pas confondre ça avec les signaux de traduction qui sont les signaux donc de début de traduction par le ribosome de l'ARN en chaîne peptidique qui sont donc le codon initiateur AUG et le codon stop. Donc une fois qu'on a vu ça on peut comprendre comment les algorithmes informatiques vont faire pour trouver des gènes à partir d'une grande séquence nucléotidique de 10 exposants 6 paires de base pour échérer chaque colis par exemple. Alors comment font les algorithmes ? Ils vont repérer les codons initiateurs potentiels par exemple AUG ici comme c'est sur l'ADN c'est ATG mais c'est AUG sur l'ARN puis ensuite on va regarder à côté si c'est un codon stop là c'est pas le cas là c'est pas le cas c'est pas le cas c'est pas le cas en fait c'est pas le cas pendant super longtemps et au bout d'un moment là TGA lui c'est un codon stop les codons stop quand on fait le code génétique c'est 3 codons sur les 64 codons possibles en fait donc là on a une grande séquence où il y a plein de codons qui ne sont pas des codons stop donc on peut supposer peut-être que cette séquence elle code pour une chaîne peptidique en faisant ça tout le long du génome on a donc des séquences potentielles qui peuvent coder une chaîne peptidique parce que souvent si on fait de l'aléatoire d'un point de vue probabilité si on a un AUG ici et qu'on fait au hasard au hasard très vite il y a un codon stop qui apparaît donc là non là pendant longtemps il n'y a pas eu de codon stop dans le cadre ouvert de lecture que je suis en train d'observer à savoir 3 par 3 comme ceci donc là ça signe en principe un gène si en plus on trouve un signal de terminaison et en plus on trouve une boîte moins 35 ou une boîte tata en amont et bien ça peut nous suggérer oui c'est un gène après il faut vérifier effectivement par des expériences de paillasse que c'est bien un gène ou pas et donc finalement et bien avec cette méthode d'étude on peut identifier les différents gènes et on a du coup nos résultats les résultats c'est que chez Echérichacoli on trouve à peu près 4000 gènes et que ces gènes souvent ils sont uniques ça veut dire en un seul exemplaire sur le chromosome alors il y a des exceptions pour les gènes qui codent les ARN fonctionnels comme les ARN ribosomio et les ARN de transfert du fait de l'absence d'amplification lors de la traduction effectivement ces gènes sont nombreux exemplaires pour qu'il y ait à la fin de nombreux ARN ribosomio et de nombreux ARN de transfert l'essentiel de l'ADN 90% il est codant en fait ça veut dire qu'il code pour des chaînes peptidiques ou des ARN fonctionnels le génome du coup on dit qu'il est compact on verra c'est une grosse différence avec le génome des eucaryotes et enfin on a vu un autre résultat assez surprenant c'est que en fait la structure des gènes qu'on a vu ici c'est assez rare en fait en fait 60% des gènes ils sont sous forme d'opéron ça s'appelle alors qu'est-ce qu'un opéron là j'ai un opéron un opéron c'est un segment d'ADN donc ça ressemble à un gène vous avez vu il y a un promoteur il y a quelque chose qui est transcrit par contre la grosse différence c'est que ce qui est transcrit donc c'est l'ARN messager que j'obtiens ici et bien il va pouvoir coder plusieurs protéines en fait il y a plusieurs cadres ouverts de lecture il y en a un ici codon AUG codon stop il y en a après codon AUG codon stop et après ici dans mon exemple ce morceau d'ARN messager va pouvoir après traduction par les ribosomes donner trois chaînes peptidiques différentes donc ça cette portion d'ADN ici qui est transcrit en un ARN messager mais qui possède plusieurs séquences codantes et le promoteur associé et bien tout ça ça s'appelle un opéron exemple d'opéron bien connu chez les bactéries chez Echerchia coli c'est l'exemple de l'opéron lactose que vous aborderez dans le cours O3 l'année prochaine sur les unicellulaires alors l'opéron lactose c'est un opéron donc qui va permettre à partir d'une seule séquence d'ADN ici l'opéron lactose qui est transcrite en une seule séquence d'ARN d'aboutir à trois protéines différentes puisque l'ARN messager vous avez vu contient trois séquences en fait délimitées par AUG et codon stop qui sont donc lues par le ribosome et qui aboutissent à des protéines les protéines en question alors ce sont toutes des protéines qui interviennent dans la même voie métabolique à savoir le catabolisme du lactose quand la bactérie récupère le lactose de notre intestin elle va pouvoir activer cet opéron lactose par des mécanismes très intéressants qui se situent à cet endroit là il y a les boîtes on voit ici les boîtes que l'on connaît donc de reconnaissance par l'ARN polymérase il y a aussi des boîtes de contrôle ici selon s'il y a du glucose selon s'il y a du lactose ouvert et tout ça et donc ça aboutit à la transcription de cet opéron et à la synthèse de ces enzymes et donc quand il y a du lactose finalement cette protéine là va permettre de faire rentrer le lactose dans la cellule bactérienne alors des fois il y a d'autres choses qui rentrent des choses pas très bonnes pour la bactérie donc elle peut aussi les détoxifier grâce à cette protéine là une fois que le lactose il est rentré le lactose va pouvoir être coupé en galactose plus glucose par cet enzyme qui est la bêta-galactosidase ou l'enzyme laxède donc le fait de mettre ces trois protéines qui vont finalement jouer sur la même voie métabolique et en même temps sous le contrôle d'un unique promoteur est assez intéressant ici pour la bactérie en question c'est le principe de l'opérance passons maintenant au grand 2 le génome des eucaryotes la première chose à dire sur le génome des eucaryotes c'est qu'il est sous forme de plusieurs chromosomes cette fois-ci et que les séquences du génome nucléaire sont en majorité non codantes et répétées donc grosse différence par rapport au cas des procaryotes alors la taille du génome chez les eucaryotes on va prendre l'exemple de l'homme elle est de l'ordre de 1000 fois plus grande que chez les bactéries nous ce qu'on doit retenir donc c'est Echerichacoli qu'on a déjà vu avant est le cas de l'homme donc l'homme c'est 3 10 exposants 9 paire de base on parle tout le temps de l'eau haploïde il est possible que les chromosomes soient sous forme de l'eau diploïde voire plus par exemple chez le blé et pour que ce soit comparable avec les cellules qui sont haploïdes comme les cellules bactériennes on fait toujours par l'eau haploïde ça veut dire que finalement dans une cellule diploïde humaine qui a 23 chromosomes homologues je parle d'une cellule somatique il y aura finalement 6 10 exposants 9 paire de base le nombre de gènes c'est 30 000 chez l'homme et par rapport aux 4000 du cas de la bactérie alors il n'y a pas de relation particulière entre la taille des génomes chez les eucaryotes et leur complexité alors le génome des eucaryotes il est compartimenté déjà il va se trouver dans le noyau sous forme de chromosomes linéaires mais il va aussi se trouver dans les organites énergétiques sous forme de chromosomes circulaires alors on va commencer déjà par observer le génome nucléaire qui est sous forme de chromosomes linéaires on l'a dit et dont l'aspect va être différent au cours du cycle cellulaire je vais commencer ici par un rappel important du lycée sur ce qui a été vu sur le cycle cellulaire et sur l'aspect des chromosomes au cours de ce cycle alors les cellules sont inscrites dans un cycle cellulaire la cellule elle naît c'est le début de son cycle elle le croit elle fait sa vie elle va diviser son ADN en deux elle va le dupliquer plus précisément elle va se préparer à se diviser et elle va se diviser et le cycle est bouclé donc il y a une interface et il y a la phase M ou la mitose durant laquelle il y a la division de la cellule quand on regarde la quantité d'ADN par cellule on voit que durant la phase G1 donc il y a la même quantité d'ADN lors de la phase S il y a réplication de la quantité d'ADN ensuite lors de la phase G2 préparation à la mitose donc la quantité d'ADN c'est donc deux fois la quantité qu'il y avait en phase G1 et lors de la mitose les chromosomes donc déjà vont changer de forme ça va être des chromosomes mitotiques et les chromatides vont se séparer lors de la mitose et chaque cellule va récupérer donc un lot finalement et donc la quantité d'ADN va redevenir égale à celle de la phase G1 alors quand on regarde les chromosomes lors de la mitose déjà donc ils sont sous forme linéaire chez l'homme il y a donc 46 chromosomes qui sont en fait sous forme de 23 paires de chromosomes la 22 la 23ème c'est les chromosomes sexuels quand je regarde une paire de chromosomes il y en a un qui vient du père un qui vient de la mère et quand je regarde donc un chromosome par exemple le chromosome maternel qui est ici je vois lors de la mitose et bien qu'il est sous forme avant qu'il y ait l'anaphase il est sous forme de deux chromatides ça s'appelle alors qu'est-ce qu'il y a dans chaque chromatide il y a une molécule d'ADN on la voit ici et dans la chromatide à côté il y a la même molécule d'ADN cette chromatide et cette chromatide elles viennent de la même molécule d'ADN initiale qui a subi une duplication donc c'est exactement deux molécules d'ADN identiques au niveau du chromosome homologue par exemple le chromosome numéro 5 mais cette fois paternel nous avons aussi deux ADN identiques alors ces ADN portent exactement les mêmes gènes par contre ne portent pas nécessairement les mêmes allèles puisqu'il y en a qui vient de la mère c'est celui-ci un qui vient du père c'est celui-ci on appelle ça donc les chromatides sœurs et là j'ai indiqué les gènes et les allèles pour montrer que les gènes sont bien les mêmes mais que les allèles peuvent être différents dans le cas où l'individu est hétérozygote on parle ici de chromosomes homologues ils portent bien les mêmes gènes mais pas les mêmes allèles nécessairement donc ça c'était un rappel concernant les chromosomes lors de la mitose alors quand je les observe un petit peu plus précisément donc je vois donc ils sont faits de deux chromatides un centromère au début donc où il y a un lien mécanique entre les deux chromatides des télomères aux extrémités des chromosomes et on peut représenter l'ADN comme ceci sachant qu'il est bien plus long et qu'il est bien plus compacté alors ces chromosomes mythotiques lorsqu'ils sont en interface ils sont totalement décondensés ils ne sont pas du tout sous cette forme en X ils sont sous forme de chromatine avec un N la chromatine représente l'ensemble des chromosomes mythotiques décondensés lors de l'interface alors cette chromatine elle peut être sous forme peu condensée c'est ce qu'on appelle le chromatine elle peut être sous forme très condensée c'est ce qu'on appelle l'hétérochromatine dans l'hétérochromatine la transcription n'est pas possible les gènes qui sont transcrits sont dans le chromatine qui peut être donc transcrit ou pas transcrit ça va dépendre du contrôle de l'expression génétique à noter qu'une petite partie de ces chromosomes se retrouve aussi au niveau du nucléole le nucléole c'est la zone de fabrication des ribosomes alors quand on regarde comment il fait un nucléole si on veut simplifier et bien on voit que par exemple sur ce morceau d'ADN qui fait partie par exemple du chromosome 5 j'invente il y a des gènes dessus chaque gène peut coder pour un ARN qui peut être éventuellement si c'est un ARN messager traduit en chaîne peptidique à l'extérieur du noyau il y a aussi c'est possible des gènes qui sont à la queue leule d'ailleurs qui sont des gènes qui sont transcrits en ARN ribosomio là on les voit ils sont transcrits ils ont donné les ARN ribosomio ici alors il y a le chromosome qui est ici qui peut faire ça il y a aussi ce chromosome qui est là et puis pourquoi pas un autre et en fait spatialement tous les gènes qui sont transcrits en ARN ribosomio sont regroupés un endroit qui avec les ARN R qui sont en rouge et aussi d'ailleurs c'est pas représenté ici mais les protéines du ribosome qui sont synthétisés dehors et qui vont rentrer et se retrouver ici et bien tout ça ça forme une zone spatiale qu'on appelle le nucléole alors il peut être intéressant de se demander comment tous ces chromosomes mythotiques qui sont maintenant tout décondensés sont positionnés dans le noyau est-ce que c'est tout mélangé est-ce qu'ils sont à des zones distinctes ou pas et bien ça on a eu la réponse on peut faire une hybridation in situ donc avoir la fiche qui correspond en marquant les chromosomes par exemple ici le chromosome numéro 2 on lui envoyait des sondes donc une sonde qui se fixe ici une ici une ici une ici donc une dizaine de sondes en fait qui sont violettes qui fixent donc des séquences du chromosome 2 pour savoir où il est et quand on observe notre noyau qui est ici et bien le violet il est ici ça nous dit le chromosome 2 il est situé à cet endroit là le chromosome 2 maternel et le chromosome 2 paternel et on fait ça avec d'autres couleurs pour d'autres chromosomes ça nous permet de situer donc sur une même photo la localisation de ces chromosomes qui sont ici interfasiques à noter que dans le noyau les chromosomes sont associés à l'enveloppe nucléaire via du cytosquelette qu'on avait vu dans le cours B3 via des lamines qui forment un réseau une cage en fait qui a aussi un rôle structural qui s'appelle la lamina alors au niveau des chromosomes nucléaires on est toujours dans le noyau ici l'ADN il est compacté voyons voir comment il est compacté dans un chromosome l'ADN c'est 30% le reste c'est les protéines 70% les proportions sont inversées par rapport au prokaryote alors parmi toutes ces protéines qui vont compacter l'ADN nous avons les histones qui sont chargées plus et nous avons les protéines non histones et toutes ces protéines ont un rôle donc de compacter l'ADN et de faire entrer une molécule quand on calcule une molécule d'ADN c'est à peu près 5 cm de long et ça rentre dans un noyau qui fait 5 micromètres ça veut dire qu'il y a une compaction de l'ordre de 10 000 quand même c'est totalement énorme alors c'est quoi les différents niveaux de compaction il y en a plusieurs le premier niveau de compaction de base ça s'appelle le nucléosome le nucléosome c'est ce qui est représenté ici et c'est quoi donc notre molécule d'ADN et bien en fait elle va s'enrouler autour de cœurs protéiques qui sont formés de molécules histones les molécules histones donc s'associent ici dans cette structure qui est en bleu c'est un octamer c'est 4 fois des histones H2H de BH3H4 peu importe l'ensemble avec l'ADN s'appelle le nucléosome et ça ça se répète plein de fois on les voit ici ça fait un collier de perles on dit donc ça c'est le premier niveau de compaction quand je regarde donc les modèles moléculaires je peux voir ici notre ADN et puis ici je vois les histones on voit les hélices alpha des différents histones qui sont positionnés ici on peut d'ailleurs voir aussi que les histones ont une queue ici Thail s'est représentée ici qui sort en fait et qui a un rôle très important on en parlera tout à l'heure parce que ces queues peuvent être modifiées par des acétylations ou des méthylations par exemple alors pourquoi comment expliquer que l'ADN se lie à ces histones et bien en fait ça on l'avait vu dans le cours B2 quand on avait fait les liaisons spécifiques et aspécifiques protéines vis-à-vis des acides nucléiques là ce sont des liaisons aspécifiques l'ADN il a plein de phosphates les phosphates c'est chargé moins au niveau des hélices alpha des histones il y a des chaînes latérales sortantes qui peuvent être chargées plus et du coup il y a des liaisons uniques qui peuvent se faire à cet endroit là il y a aussi des liaisons hydrogènes d'ailleurs donc c'est ce qui est représenté ici ces liaisons sont tout à fait aspécifiques ça veut dire qu'elles ne font pas intervenir les bases que ce soit A que ce soit G peu importe ça marche avec tout le monde puisque ça ne marche pas avec les bases ça marche juste avec les phosphates et puis pourquoi pas aussi le haut de la liaison phosphatribose que l'on voit ici qui fait une liaison hydrogène alors petite chose à part mais très important pour le cours G3 c'est que les queues des histones je vous ai dit peuvent être modifiées par exemple l'histone H3 est une queue qui peut être modifiée sur cet acide aminé numéro 36 qui peut être méthylée elle peut être aussi phosphorylée sur l'acide aminé sérine 28 etc il y a plein de modifications possibles et ces modifications cette combinaison de modifications finalement ça va être un code qui va attirer des protéines particulières qu'on appellera des protéines de lecture du code qui vont avoir des rôles importants notamment des rôles dans la compaction et la décompaction des nucléosomes et ainsi alors c'est un peu compliqué mais moi je vais simplifier à outrance je vais simplifier donc en montrant le tableau qui est associé qui suit c'est celui-ci qui nous dit que en gros quand les histones sont acétylées donc à différents endroits et bien ça alors ça se fait par des enzymes ça ça va attirer finalement des molécules on le voit ici les histones acétylées attirent des protéines de lecture du code qui vont parmi ces protéines il y a celle-ci les cercés de relâchement qui vont relâcher la liaison entre les histones et l'ADN du coup l'histone et les ADN seront moins collés et ce sera important parce que dans la transcription finalement ça va favoriser les reconnaissances par exemple de l'ARN polymérase et du promoteur si celui-ci n'est pas compacté fortement et pas trop lié aux histones quand au contraire les histones sont désacétylées ça va attirer d'autres protéines notamment des cercèles de compaction qui vont au contraire compacter l'ensemble histone ADN et quand c'est méthylé ben là ça va faire comme les acétylations pardon comme les désacétylations ça va attirer des protéines de lecture du code qui vont compacter l'ensemble alors ça c'est les grandes lignes mais dans le détail le code histone il est bien plus fin il est bien plus subtil selon où les acétyles sont mis c'est peut-être pas des fois les mêmes rôles et donc nous l'idée c'est que ce code histone il peut contrôler l'accès aux enzymes de la transcription puisque ça permet de contrôler la compaction ou le relâchement de l'ADN alors visuellement ce schéma là il représente tout à fait très bien ça imaginez que là par exemple tous les petits points bleus ce sont des acétyles et bien ça peut attirer des protéines de lecture du code qui sont représentées ici qui elles directement ou indirectement là c'est indirectement vont attirer des protéines qui vont par exemple ici relâcher l'ADN ça veut dire décompacter l'ADN rouge par rapport aux histones et ça du coup ça va pouvoir plus tard voir le cours G3 favoriser l'initiation de la transcription on a fait le premier niveau de compaction qui est le nucléosome le collier de perle ce nucléosome peut en présence d'histones H1 notamment et grâce à l'interaction avec les Q-histones se compacter se compacter en une fibre qui est représentée ici qui est la fibre de 30 nanomètres ça c'est le deuxième niveau de compaction au niveau de l'ADN interfasique et puis mythotique aussi troisième niveau de compaction les boucles alors les boucles là ça va faire intervenir des protéines qui ne sont pas les histones cette fois-ci les protéines non histones là on a une expérience de l'Aimely de l'époque des années 70 où on voit très très bien en fait il a réussi à enlever toutes les histones d'un chromosome mythotique et ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de protéines qui restent de la charpente protique et l'ADN est totalement décondensé à fond là on voit vraiment la quantité d'ADN qui est très importante à cette échelle-là et quand on fait des zooms au microscope électronique et bien on voit que l'ADN il fait des boucles là j'en ai représenté une il revient puis il repart il fait une boucle puis il revient etc donc finalement ça nous dit que notre ADN qui dans la vraie vie est enroulé autour des nucléosomes enfin fait des nucléosomes et fait un collier de perles et bien à certains endroits est relié à une charpente protéique qui est ici représentée en bleu et donc ça fait une boucle qui revient une boucle etc là il y a une reconnaissance spécifique entre la séquence de l'ADN là cette fois-ci c'est spécifique c'est pas spécifique et des protéines qui font partie de la charpente protéique ici dans le chromatine interfasique les trois niveaux de compaction que l'on vient de voir sont présents et d'ailleurs sont dynamiques quand il y a transcription la fibre de 30 nanomètres peut se décondenser les nucléosomes eux-mêmes peuvent être lâches pour qu'il y ait transcription et quand il n'y a pas de transcription au contraire la fibre peut bien se condenser dans l'hétérochromatine puis les chromosomes mythotiques il y a des niveaux de compaction supérieurs les boucles que l'on voit ici fibre de 30 nanomètres comme on a vu tout à l'heure et bien peuvent se coller et s'enrouler les unes autour de l'autre des autres pour faire justement la structure du chromosome mythotique et là on voit avec l'ombrage donc on a les reliefs au niveau des chromatides du chromosome mythotique et on voit ça correspond tout à fait à l'échelle d'une boucle qui est représentée ici donc finalement nous ce qu'on doit retenir c'est que la compaction de l'ADN dans les chromosomes du noyau fait intervenir différents niveaux de compaction qui expliquent comment on peut faire entrer donc une molécule d'ADN très très grande dans un petit espace bon nous venons de voir donc le génome nucléaire alors il y a aussi une petite partie du génome chez les eucaryotes qui se trouve comme on l'a dit précédemment dans les organites énergétiques à savoir les chloroplastes là il y a une petite partie du génome et les mitochondries alors ce génome des organites énergétiques il a de nombreuses similitudes avec celui des bactéries déjà il est circulaire sous forme de chromosome circulaire unique il n'a pas d'histones pas de nucléosomes sa taille est assez faible 10-4 à 10-5 entre virus et bactéries en gros et puis il peut être transcrit et traduit sur place alors à noter vu la taille de ce génome il n'est pas autonome en fait il est trop petit en fait il y a une coopération qui se met en place entre le génome nucléaire et le génome du chloroplastes ou de la mitochondrie alors là j'ai un très bon exemple avec l'exemple que l'on avait déjà vu dans le TP électrophores qui est celui de la Rubisco donc la Rubisco qui est une protéine chloroplastique est codée donc en partie par le génome du chloroplastes on le voit ici ça c'est le gène qui est transcrit et traduit en gros sous-unité de la Rubisco qui est x8 ici et la petite sous-unité de la Rubisco elle, elle est transcrite et traduite à partir du génome nucléaire qui est ici alors historiquement effectivement les gènes ils étaient dans le chloroplastes mais au cours de l'évolution il y en a quelques-uns qui ont été transférés dans le noyau du coup les organiques ont dit qu'ils sont semi-autonomes il faut une coopération entre les deux génomes comme on le voit bien ici j'ai dit que le génome était souvent d'un chromosome circulaire unique alors il est unique oui par contre il peut être en plein de copies identiques par exemple dans une mitochondrie il peut avoir jusqu'à 100 chromosomes circulaires mais totalement identiques intéressons-nous maintenant à l'organisation longitudinale du génome nucléaire alors on va voir que les séquences sont en majorité non codantes et répétées chez les eucaryotes grosse différence par rapport aux prokaryotes à première chose déjà chez les eucaryotes les gènes nucléaires ils sont morcelés ça veut dire déjà ils sont morcelés parce qu'il y a déjà plusieurs chromosomes mais pas qu'un seul et en plus au niveau d'un gène il y a des séquences qu'on appelle des introns que l'on voit ici qui vont bien être transcrites pour obtenir un ARN immature et ensuite lors de la maturation de cet ARN les introns vont sauter en fait ils vont être enlevés et les petits morceaux qui restent vont être soudés ensemble pour donner l'ARN mature ici par exemple c'est le cas d'un ARN messager après maturation et c'est lui qui sera traduit donc on a des introns qui sont enlevés et les exons ce sont les portions qui restent il y a d'autres maturations qui ne nous intéressent pas ici en plus de cette maturation que l'on vient de voir qui s'appelle l'épissage l'épissage c'est l'enlèvement des introns et la soudure des exons alors ce qui est intéressant c'est que tout ce qu'on a vu donc toute la notation d'un gène en particulier avec son promoteur son plus 1 ses introns ses exons son terminateur etc on peut le voir ça on peut le voir par exemple quand on va sur NCVI et qu'on demande l'annotation des gènes des fois ils sont bien faits par exemple dans le gène de la bêtaglobine on voit tout ça par exemple le promoteur il est représenté ici en bleu il représente toute cette séquence là pour le gène vraiment réel de la bêtaglobine dans le promoteur il y a la boîte TATA qui est représentée ici riche en T et en A c'est tout ce qui est en minuscule ensuite la partie qui est transcrite du plus 1 jusqu'à ici c'est tout ce qui est en majuscule ça s'arrête ici et après hop là c'est en minuscule c'est ce qu'il y a à cet endroit là on peut repérer donc les différents introns il y a l'intron 1 l'intron 2 qui ne codent rien du tout qui vont être enlevés une fois qu'on sera sur l'ARN lors de la maturation lors de l'épissage et les exons c'est ce qui est gardé donc les exons c'est par exemple celui-ci là c'est l'exon numéro 2 il est ici et quand je vais voir l'exon numéro 1 c'est tout ça j'ai une portion effectivement qui est traduite tout ce qui est traduit c'est ce qui est en jaune là on voit donc le codon initiateur puis le deuxième acide aminé puis le troisième puis le quatrième etc et toute une portion donc la portion non traduite mais qui est bien sur l'ARN le 5' ou le 3' UTR 5' UTR c'est ce qui est représenté ici donc il n'y a pas d'acide aminé qui correspond en fait le codon stop on peut aller le chercher il est ici et puis le 3' UTR donc toute la portion qui n'est pas traduite mais qui est bien transcrite avec son terminateur ici sa séquence typique que l'on a ici donc ça c'est comment est fait un gène qui est ici simple chez les eucaryotes alors l'idée ensuite une fois qu'on a séquencé l'ensemble du génome par exemple quand on a séquencé le génome humain en 2004 là ça a duré à peu près 13 ans pour à peu près 100 millions de dollars à l'époque c'était totalement énorme on a eu toutes nos séquences et l'idée c'est ensuite d'annoter c'était comment on fait pour aller chercher les différents gènes en fait donc là on utilise la bioinformatique alors la bioinformatique on peut donc c'est ce qu'on appelle de la biologie in silico analogie avec in vivo et puis in vitro on peut en théorie utiliser la même méthodologie que ce qu'on a fait avec les prokaryotes sauf que là on va vite se heurter un problème c'est que si on recherche de longs cadres ouverts de lecture des ORF qu'on avait fait avec l'exemple des prokaryotes ben là il y a le problème c'est qu'il y a les introns et donc si on cherche juste un bioinformatique sans savoir où sont les introns on va trouver des cadres ouverts mais avec des codons stop qui peuvent les arrêter mais si ça se trouve ces codons stop sont dans des introns et du coup ne sont en fait pas des codons stop et donc ne comptent pas et donc finalement on se heurte très très vite à des faux positifs ou à des faux négatifs avec cette méthode là alors malgré tout quand on a de la chance on a des exons qui sont assez longs et ben on peut les repérer par cette technique là et du coup après si on voit qu'il y a d'autres exons potentiels à côté des boîtes à tas ou un signal de terminaison à côté et ben on peut éventuellement dire ah ben ici j'ai peut-être un gène mais bien sûr après il faut vérifier ça avec des expériences de paillasse pour mettre en évidence les ARN ou les protéines correspondantes et de toute façon avec cette technique on n'a accès qu'aux gènes qui peuvent éventuellement coder des chaînes peptidiques quand on fait les ORF il y a une autre technique qu'on peut utiliser c'est la recherche d'EST donc étiquette de séquence exprimée alors c'est quoi l'idée ? c'est qu'on a une cellule eucaryote avec ces ARN qui sont à l'intérieur par exemple des ARN messagers et ces ARN messagers on peut en séquencer des petits morceaux alors on ne les séquence pas sous cette forme en fait on les rétro-transcrit en ADN complémentaire et ensuite on applique la technique de séquençage sur l'ADN et par exemple imaginons cet exemple ici on séquence un petit morceau de cet ARN voilà il est ici alors sous forme d'ADN mais peu importe et ensuite on peut balayer l'ensemble du génome humain et voir si cette séquence on la retrouve quelque part et bien par exemple ici on la retrouvait à cet endroit là et donc cet endroit là on se dit ah ben peut-être que ça c'est un petit morceau qui est donc transcrit en ARN et donc c'est peut-être un petit morceau de gène quoi et en faisant comme ça donc on peut aller chercher pêcher en fait les différents gènes correspondant à ces séquences là encore une fois si cette séquence elle est à cheval sur un exon 1 et un exon 2 ben là on va être vite bloqué sur l'ADN mais c'est une bonne technique ça de biologie donc de bioinformatique pour rechercher donc des étiquettes de séquences exprimées ça s'appelle on peut aussi quand on fait de la bioinformatique faire de la génomique comparative donc là ça va permettre de mettre en évidence de la même façon donc différentes séquences qui peuvent être des séquences de gènes alors quand on fait de la génomique comparative on peut aller donc par exemple là je vais prendre un exemple concret on a une séquence on ne sait pas trop ce que c'est si c'est un gène ou pas donc chez un hématode et ben on a rentré la séquence dans BLAST c'est un logiciel et lui il nous a dit qu'il y a une séquence qui ressemble énormément chez la levure qui code une kinase qui intervient dans le cycle cellulaire et donc on se dit ah ben dans le génome de ce nématode et ben cette séquence peut-être que elle code aussi pour une kinase et que peut-être que ces deux séquences elles dérivent d'une séquence ancestrale donc la génomique comparative en fait l'utilisation des séquences d'autres génomes peut nous permettre d'aller chercher des gènes qu'on ne connaît pas mais qu'on connaît chez certains organismes et donc par homologie on peut dire ben peut-être que ça c'est un gène et que peut-être il a la même fonction d'ailleurs en génomique comparative il y a aussi quelque chose qui est super intéressant c'est qu'on peut aller chercher des domaines des zones du génome qui ne codent pas des chaînes peptidiques par exemple ici on a pris donc chez cinq levures différentes la première la deuxième troisième quatrième cinquième on les a toutes alignées et on a aligné en fait la séquence qui est devant un gène qui n'est pas représenté ici qui serait à cet endroit-là donc devant ce gène qui est important on a donc ces séquences-là et ces séquences chez ces levures elles sont très différentes elles sont très différentes sauf à certains endroits où c'est jaune par exemple ici là là elles ont tout un point commun et là on se dit c'est bizarre ces séquences elles ont un point commun ça veut dire qu'elles ont une pression de sélection qui fait que quand elles ont muté lors de la divergence de la séquence commune elles n'ont pas pu accumuler de mutations et donc on se dit peut-être qu'elles sont importantes et effectivement après avec des recherches de laboratoire on s'est rendu compte qu'il y avait une protéine régulatrice qui se fixait sur cet endroit-là et qui contrôlait la transcription du gène correspondant donc là on peut mettre en évidence des séquences importantes sur le génome y compris des séquences qui ne codent pas des chaînes peptidiques mais des séquences par exemple de régulation donc finalement grâce à ça on a pu annoter le génome voir où étaient les gènes voir où étaient les introns etc et on peut donc donner les résultats alors le premier résultat déjà c'est que les séquences codantes c'est très peu c'est que 2% du génome à peu près chez l'homme on a à peu près 30 000 gènes estimés la taille d'un gène c'est à peu près de 1 à 100 kg parmi ces gènes on a donc 20 000 gènes qui vont coder des chaînes peptidiques et 10 000 gènes à peu près c'est estimé qui codent des ARN fonctionnels alors les ARN-T les ARN-R mais aussi plein d'autres ARN y compris des ARN qui ont un rôle inconnu la densité génique elle est donc très faible et même que quand on prend un gène ça c'est un gène ça c'est un gène ça c'est à l'échelle c'est 1% d'un chromosome dont je ne me souviens plus le numéro et bien quand on prend un gène donc vous avez vu ils ne sont pas tous collés comme dans le cas des prokaryotes et en plus un gène lui-même et bien ce qui est codant l'exon codant c'est que ce qu'il y a en noir ici ça veut dire c'est qu'à peu près en gros 10% de l'ensemble du gène tout le reste le promoteur et les introns ce n'est pas codant et quand on fait nos petits calculs en prenant un exon qui fait à peu près 120 nucléotides en prenant 30 000 gènes en prenant une taille de 1 à 100 kilobases en moyenne donc on n'a qu'à dire 20 kilobases et on fait notre calcul on trouve qu'il n'y a que 2% du génome qui est codant qui est ici en noir alors ça ne veut pas dire il faut faire attention ça ne veut pas dire codant ça ne veut pas dire qu'il est utile et ça ne veut pas dire qu'il est transcrit par exemple les introns là ils sont non codants mais ils sont transcrits par exemple le promoteur qui est ici il n'est pas transcrit il n'est pas codant mais il est utile puisque le promoteur c'est lui qui permet de fixer l'ARN polymérase et de faire notre transcription donc ça c'est un premier résultat 2% du génome est codant dans mon exemple chez l'homme autre résultat intéressant c'est que les séquences elles sont essentiellement répétées chez l'homme on a 60% de séquences répétées c'est totalement énorme alors que chez les prokaryotes les séquences sont presque toutes uniques alors effectivement ça on l'a mis en évidence très rapidement avec des expériences de réassociation d'ADN simple brun l'idée chez les prokaryotes c'est que quand je saucissonne l'ADN circulaire de Echerichacoli représenté ici avec plein de couleurs différentes parce que les séquences ne sont pas les mêmes quand je déshybride tout ça et que j'attends au cours du temps le temps il est en XY il est en X ici je simplifie un petit peu quand je l'attends au cours du temps les séquences elles vont se réassocier alors c'est très long parce qu'il faut que la verte rencontre la verte donc là la verte elle rencontre la grise la rouge ça marche pas elle rencontre la verte hop elle s'associe et au bout d'un moment effectivement il y aura de moins en moins de séquences simples brun donc elles ont plus en plus de chances de se réassocier ensemble et donc on a une cinétique qui est celle-ci ça c'est la cinétique de réassociation dans le cas où les séquences elles ne sont pas répétées chez l'homme on n'a pas du tout ça on a des paliers comme ça pourquoi c'est comme ça ? parce que chez l'homme il y a des séquences répétées par exemple les séquences noires là on va dire qu'elles sont des séquences répétées quand on déshybride tout ça et quand on fait la réassociation les noires elles ont bien plus de chances de se rencontrer donc très vite en fait les noires elles vont s'associer sous forme double brun et puis après celles qui sont uniques elles vont mettre du temps à s'associer alors il n'y a pas que de paliers il y en a trois parce qu'il y a les séquences très répétées et les séquences moyennement répétées et à la fin c'est les séquences qui sont uniques qui se mettent ensemble donc chez les eucaryotes on a des séquences uniques et des séquences répétées essentiellement alors voyons voir ce que c'est que ces séquences répétées alors les séquences répétées chez l'homme donc à peu près 60% il y a à peu près 10% c'est de l'ADN satellite ça s'appelle l'ADN satellite c'est un morceau donc de séquence qui est répété plein de fois à la queue le le on dit en tandem un grand nombre de fois on en trouve au niveau du centre-mer on en trouve au niveau des télomères et on en trouve disséminé dans le génome alors lui il nous intéresse parce que c'est celui qui est utilisé en police scientifique l'ADN satellite donc on va distinguer le VNTR donc des répétitions d'une certaine séquence qui est assez longue à la queue le le plein de fois alors ça s'appelle répétition en tandem en nombre variable parce que ça va dépendre des individus certains individus auront 20 répétitions d'autres en auront 15 c'est à la base justement du code barre de l'ADN en police scientifique et on distinguera l'ADN microsatellite S pour short donc ça veut dire en faible faible nombre de séquences petites en fait ça veut dire par exemple de 2 à 5 pertes de base où là par exemple on a CA 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 plein de fois lui aussi le nombre de répétitions peut varier selon les individus petite remarque puisque j'en parle donc ça c'est utilisé en police scientifique pour repérer par exemple quand on a un cheveu pour dire à qui il est donc par exemple là c'est ce qui est représenté sur un kit employé en médecine légale donc quand on a un cheveu et bien on peut aller donc chercher sur le chromosome de la séquence la zone Q35 il y a un locus qui a un nom où la séquence TTCC est répétée plein de fois et dans la population française ou européenne après il faut voir il faut lire la notice quoi et bien il y a 14 allèles différents ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui cette séquence l'auront je ne sais pas peut-être 10 fois il y a d'autres personnes qui l'auront peut-être 20 fois etc et donc si on arrive à voir le nombre de répétitions qu'il y a dans les cellules du cheveu en question et bien on peut dire ça appartient à un individu qui a TTCC je ne sais pas 10 fois par exemple et donc si moi c'est mon cheveu et que moi TTCC je l'ai 20 fois et bien ce n'est pas le mien du coup alors là c'est marqué la gamme de taille des amplicons c'est quand on fait une PCR c'est la PCR en mettant des amorces de chaque côté de la répétition qui va nous dire en fait le nombre de répétitions ça va nous donner une certaine taille en fait du petit morceau qui est amplifié par PCR donc 10% des séquences répétées c'est de l'ADN satellite et 45% presque la moitié du génome c'est totalement énorme ce sont des transposons alors les transposons ce sont des séquences d'ADN qui sont capables de se dupliquer et de se déplacer à un autre endroit du génome le fonctionnement il est sous forme de copier-coller c'est ce qui est fait ici c'est copier et ça va se mettre à un autre endroit ou bien ça peut être aussi du couper-coller alors eux ces transposons ils ne sont pas en tandem ils ne sont pas à la queue le le ils sont dispersés dans le génome ils ont un rôle totalement crucial dans l'évolution des génomes mais ce qui n'est pas notre sujet ici alors ils peuvent entraîner en faisant ça des insertions dans des gènes importants ils peuvent entraîner du coup des maladies comme des cancers mais heureusement chez l'homme ils sont plutôt relativement éteints on va dire ils se déplacent très peu ils se transposent très peu contrairement à d'autres organismes par exemple comme chez la souris qui sont plus de la souris et qui s'est aussi une bonne résveille sur le marché qui s'est passée pour une entrée la nature par exemple ouest la récourhouse d'un imenант il se transforme pour une autre sur la femme Pour finir, le génome, donc l'organisation longitudinale, on peut aussi l'avoir chez les organites énergétiques. Et là, on voit, quand on observe, qu'il y a de grandes similitudes, encore une fois, avec les bactéries. Alors, c'est quoi les similitudes ? C'est qu'il peut y avoir des opérons, que l'essentiel, il est codant et non répété, qu'il n'y a, en général, pas d'intron, sauf quelques exceptions chez les chloroplastes, soit, et le nombre de gènes, il est faible. Il y en a moins de 100, en lien avec le transfert des gènes au cours de l'évolution, au niveau du noyau. Alors, tous ces points communs que l'on a sur l'organisation du génome, sur ce qu'on a dit avant et maintenant, et aussi d'autres points communs, sur les modalités de division, qui n'est pas du tout une mythose, qui se fait par division binaire, sur les lipides des membranes, qui se ressent beaucoup entre les organites énergétiques et les bactéries, c'est ce qui nous a permis, finalement, de proposer une théorie, la théorie endosymbiotique, qui nous dit que les plastes et les bactéries, et les mitochondries, pardon, dérivent, en fait, d'une endosymbiose de bactéries, à l'époque, quoi, il y a très longtemps, à l'époque de la naissance des cellules eucaryotes. Alors, vous verrez ça bien mieux dans le cours de BCPST2, mais l'idée, c'est que la cellule eucaryote ancestrale, ici, elle a endocité, donc, des bactéries, notre future mitochondrie, donc, ça a donné ces cellules-là, qui, plus tard, vont donner les cellules, par exemple, des champignons et des animaux. Et puis, aussi, en plus, cette cellule, elle a pu aussi faire une endosymbiose, donc, d'une bactérie photosynthétique, qui a donné, plus tard, les plastes. Et ça, c'est ce qui a donné, par exemple, la lignée verte et les futures cellules des anges au sperme. Passons à notre dernière partie, qui concerne, cette fois-ci, le génome des virus. Alors, chez les virus, le génome, c'est une molécule d'ADN ou d'ARN, ça, c'est possible. Et ce génome, il est entouré par une structure protéique qu'on appelle la capside. Alors, c'est ce qu'on avait vu à l'époque de B3, donc, là, on voit la capside et le génome, ici, qui est une molécule d'ADN ou une molécule d'ARN. Alors, il faut savoir qu'en plus de cette nucléocapside qu'on voit ici, certains virus peuvent avoir aussi une enveloppe et ou des enzymes. Alors, de très bon exemple, c'est, par exemple, le SARS-CoV-2, donc, qui donne le COVID-19. Lui, il a sa nucléocapside qui est ici et là, autour de lui, donc, une enveloppe qui est, en fait, une membrane. C'est la membrane qui a été empruntée, c'est une membrane biologique avec des bicouches lipidiques et des protéines qui a été empruntée à la cellule haute lorsqu'il est sorti. Et HIV, c'est la même chose. HIV, il a, donc, son ARN. Alors, il est en double, mais c'est la même molécule. On a, à l'intérieur, donc, l'acapside. Tout ça, c'est la nucléocapside. Et une enveloppe autour. Enveloppe, donc, bicouche lipidique avec des protéines. Alors, ces protéines, il y a les protéines de la cellule, il y a aussi des protéines qui sont codées par le génome viral. Puisqu'il y a des protéines qui interviennent, on les voit ici, ou les protéines spike de SARS-CoV-2 qui interviennent dans la reconnaissance de la cellule cible, en fait. HIV, en plus, on voit ici, il a deux types de protéines qui vont lui servir, qui sont très importants dans son cycle, à savoir l'intégrase et à savoir la reverse transcriptase. Alors, regardons un petit peu, même si c'est un petit peu hors sujet, mais le programme nous dit de le faire dans ce cours. Regardons les différents types de virus, comment on peut les classer. Alors, il y a trois types de virus. Le premier, ce sont les virus qu'on dit à ADN. Donc, ils ont un génome ADN. Un bon exemple, ce sont les bactériophages, les virus qui attaquent donc les bactéries. On les voit ici. Le génome ADN en version dessin simplifié et donc plein de protéines, trois types de protéines notamment, qui permettent de faire sa capside qui est ici assez complexe. Il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas d'autres protéines. Deuxième type de virus, ce sont les virus qu'on dit à ARN. Alors là, je vais vous en présenter deux exemples. Un exemple végétal, le virus de la mosaïque du tabac qui a le mérite d'être super simple. On le voit ici. Les particules que l'on voit, ça s'appelle des virus ou ça s'appelle des virions. Une particule, c'est un virion. Alors là, on le voit, représenté, son génome il est ARN et autour il y a une capside. Et sa capside, elle est super simple, elle est faite de la même protéine plein de fois. En fait, le génome, il a que quatre gènes. Il est super simple ici et donc il y a notamment un gène qui permet de coder cette protéine bleue qui forme sa capside. Deuxième exemple de virus ARN, on va prendre le SARS-CoV-2, responsable du Covid. Alors le SARS-CoV-2, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc sa nucléocapside plus son enveloppe avec ses protéines Spike qui ressortent, qui lui font un aspect en couronne, c'est pour ça qu'on appelle ça un coronavirus. Là, on le voit très bien ici. Donc lui, c'est un virus ARN à enveloppe. L'enveloppe, elle est donc empruntée à une membrane biologique qui est la membrane du réticulum mais peu importe, lors de sa sortie. Troisième type de virus, ce sont les rétrovirus. Alors ce sont aussi des virus ARN mais ils ont une particularité. Donc ils ont un génome ARN mais ce génome ARN il va en fait être rétrotranscrit on dit, donc transformé en ADN et cet ADN va s'incorporer au génome de la cellule haute. On verra ça dans le cours G3. C'est pour ça qu'on les met à part. HIV, responsable de la maladie du SIDA, c'est un très bon exemple. On le voit là d'ailleurs en train de bourgeonner et d'emprunter ici la membrane plasmique de la cellule haute sur laquelle il a lui mis ses protéines qui lui permettront de faire des reconnaissances. Et ce virus, on l'a dit, il a deux types de protéines à l'intérieur qui l'emmènent avec lui. La réversance riptase qui permet donc de transformer cet ARN en ADN. La cellule haute ne sait pas faire donc c'est lui qui emmène son enzyme si on veut. Et une fois qu'il est rétrotranscrit, c'est-à-dire qu'il va s'intégrer dans le génome et ça c'est l'intégrasse qui est ici qui va permettre de faire ceci. Donc lui, il est un petit peu plus compliqué par rapport aux autres. Alors quand on regarde les séquences du génome des virus, elles sont uniques, en majorité codantes et on va le voir souvent, elles présentent des cas de lecture chevauchants. Ça c'est en lien avec la taille du génome qui est très petit. Alors si je regarde le génome de SARS-CoV-2, c'est uniquement 30 kilobases. Donc c'est vraiment vraiment ridiculement petit. On a donc une ORF ici qui est traduite en ceci, une deuxième en ceci, une troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc ça veut dire finalement très très peu de non-codants. Et on a des particularités. Alors ici, il n'y a pas de particularité logique. Là c'est comme si on avait un gros opéron en fait. Donc ça, ça va nous donner une protéine. Ça et une autre, ce sont toutes les protéines de structure, comme la protéine Spike. Et là, on a des particularités. À savoir que cette grosse protéine, elle peut être coupée en plein de petits morceaux. c'est ce qui va nous donner des protéines différentes. Ici, j'en ai représenté quatre. Et elle, c'est la même chose. Coupée, coupée, ça nous donne ici trois. En fait, en tout, il y a une vingtaine de chaînes peptidiques qui vont permettre tout le cycle du virus. Et on a autre chose, c'est que je vous avais dit, il y a des cadres ouverts de lecture chevauchant. Effectivement, ici, on voit que cette petite portion du génome, elle sert à faire la fin de cette protéine-là. Elle sert aussi à faire le début de celle-ci. Donc là, c'est tout compacté. Ça permet un gain de place. Et donc, on a une même portion, cette portion-là, qui est à l'origine de différents types de protéines, en fait, cadres ouverts de lecture chevauchant. Le bilan. Alors, le bilan, ce qu'on a vu, c'est l'organisation des virus au niveau des bactéries et au niveau des eucaryotes. Donc, chez le virus, c'est représenté ici. Tout est là. L'organisation longitudinale, essentiellement, codant les cadres ouverts chevauchants qui sont possibles. Dans les bactéries, on a vu, il y avait un unique chromosome et éventuellement des plasmides qui sont en option. Le nombre de gènes chez Chéry Chacoli. L'essentiel est codant. L'essentiel est unique. Là, on a une vue de l'organisation longitudinale. Ce qui est en bleu, c'est ce qui est codant. On voit que c'est l'essentiel du génome. Il y a très peu d'intergéniques. Les promoteurs, c'est ceux qui sont représentés ici en gris. Et quand je vais chez les eucaryotes, je vois que, déjà, il y a plusieurs chromosomes. C'est pour ça que là, j'ai fait un ADN et un autre ADN. Et que l'essentiel est non codant. Vous avez vu ce qui est bleu ? C'est très peu. C'est du non codant. Il y a une faible densité génique. Là, j'ai un gène, là, j'en ai un autre et là, je n'ai pas de gène pendant longtemps. L'essentiel est répété. Et ce qui est répété, c'est du satellite et c'est du transposon. Là, j'ai plein de transposons, y compris d'ailleurs dans des introns sans problème. Je rajoute ici qu'il y a des organites énergétiques et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu pour les bactéries précédemment. Donc, voici ce qu'on veut dire sur l'organisation des génomes, virus, bactéries et eucaryotes. Sous-titrage Société Radio-Canada